Bonjour M. Grenier, quelles sont les cartographies et les typologies de risques que vous suivez chez Ingenico ? Le principal risque est évidemment le risque technologique lié à la complexité des technologies qu'on utilise et aussi à l'emploi qu'on en fait dans la sécurité. Ensuite, un des risques importants est le risque géopolitique et également climatique puisque l'ensemble de nos fournisseurs sont localisés dans des pays émergents, en Asie ou au Brésil, où il y a à la fois des risques climatiques mais également sociaux. Le troisième risque est lié à l'utilisation des brevets qu'on peut faire en utilisant nos technologies, notamment avec le risque des pattes neutrals. C'est principalement les risques qu'on a cartographiés. D'accord. Et avez-vous quantifié ces risques et si oui, quelles méthodes utilisez-vous ? Oui. Alors, comment Ingenico dépend en grande partie de ses fournisseurs puisque 70% de l'activité d'Ingenico est liée à la livraison des terminaux de paiement reposant sur l'utilisation des technologies des fournisseurs. Donc, on a quantifié cela en disant « what if » si on arrête de produire pendant un mois, quelle serait la perte de chiffre d'affaires, perte de part de marché et que doit-on mettre en face pour qu'on ait ces pertes ? D'accord. Merci beaucoup, M. Grenier. Au revoir. Au revoir. Au revoir.